Musique Pour les lecteurs de la revue de l'agence ATRBSA, pouvez-vous présenter ce qui est M. Sajjid Kamel, l'homme, avant le chat-shop. Oui, parce que c'est l'homme qui fait tout. C'est grâce aux hommes que l'on peut faire beaucoup de choses. Et bon, je suis natif d'Alger, un certain 5 septembre 1954, à Alger-Centre. Et donc, je suis juste un mois et demi avant le déclenchement de la guerre des révolutions de novembre 1954. Donc, j'ai fait partie de mes études, tout ce qui est à la base de ma formation fondamentale. Je l'ai faite dans un quartier qui s'appelle Kouba, où mes parents ont une maison. Et puis, donc, toute cette formation de base s'est étalée jusqu'au baccalauréat mathématique, donc, au lycée des frères Ramiens de Kouba. Et, suite à cela, donc, j'ai poursuivi mes études supérieures en France et précisément à Lyon. À Lyon, donc, je m'étais inscrit à la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. Donc, je suis diplômé de cette faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. Et j'ai aussitôt embrayé sur une carrière plutôt de praticien, mais chercheur. Alors qu'il y avait, c'était dans un hôpital, un hôpital Édouard-Hériau de Lyon, qui est connu pour être un hôpital, dans les années 70, c'était le plus grand hôpital européen d'Europe, en matière de greffe d'organes. En particulier, le Rhin, l'hôpital Édouard-Hériau, à l'époque, à lui seul, il faisait le total des greffes, le total des hôpitaux parisiens. Vous voyez, donc, l'hôpital seulement de Lyon faisait le total de ce que faisait tout Paris. Donc, il était connu pour, comme un pôle d'excellence pour la transplantation. Ça venait de partout, donc, il y avait des Italiens qui se faisaient greffer à Lyon, des Algériens, des Yougoslaves, Portugais, Italiens, etc. Donc, c'était un centre où il y a beaucoup d'activités de greffe. Bien sûr, c'est pas gratuit, ça vient pas comme ça, si c'est un pôle d'excellence de greffe, c'est qu'il y a derrière une école, une recherche importante en matière de greffe. Voilà. Il y avait des enseignants, il y avait des spécialistes de ces greffes, en particulier des transplanteurs, des gens qui savaient transplanter, c'est-à-dire qui avaient l'art de la mécanique de plein comment, qu'elle fait l'organe, etc., le suturer, suturer les veines, les artères, tous les conduits entre eux, etc. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui est important dans les greffes, c'est que l'organe greffé doit être accepté. Et là, c'est une règle biologique universelle. Un organe ne peut être, quand il est greffé, ne peut être accepté que s'il y a une compatibilité. Entre le donneur et le recevant. Et la situation idéale, c'est d'avoir, c'est entre des jumeaux, des vrais jumeaux. Parce que quand on est jumeaux avec quelqu'un, avec une femme ou une soeur, on a la même composition génétique. C'est-à-dire que notre ADN est le même. Donc, nos cellules sont les mêmes, n'ont pas de différence. Et donc, un organe greffé dans cette situation est toléré. Mais si je prends un organe d'une autre personne dont l'ADN est différent, donc ce n'est pas un jumeau, un autre frère, mais qui n'est pas compatible, ou un voisin, ou un ami, ou un parent, on n'est pas compatible à ce truc. On peut avoir des degrés de compatibilité, partiel, mais pas total. Donc, on peut greffer dans des situations où on partage quelques identités entre le receveur et le donneur, mais là, on met en place un traitement important qu'on prend toute sa vie, qu'on appelle un traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire un traitement qui permet de supprimer les réponses de rejet, les réponses immunitaires qui doivent rejeter. Mais c'est un peu délicat, parce que ce même système que vous réprimez pour qu'il ne rejette pas, c'est ce système-là immunitaire, le système de défense, c'est lui qui vous défend contre les infections, contre les virus, contre les microbes, etc. Vous allez peut-être gagner en évitant un rejet de greffe avec ces traitements, mais on va le payer autrement si on exagère, si les traitements ne sont pas bien dosés. C'est-à-dire que le rejet ne se fait pas, tant mieux pour le malade, mais le malade est exposé aux infections, il ne se défend pas bien, parce que c'est le même rejet, c'est le même système qui rejette les greffes, c'est celui-là qui rejette les infections. Donc, c'est pour ça qu'il faut une balance, il faut un bon équilibre. Et là, maintenant, la recherche, et ça, je l'ai appris à l'Ian, avec ce centre d'excellence de transportation, il y avait des immunologistes, etc., qui travaillaient pour pouvoir trouver une solution, comment contourner ce problème de rejet. Et là, au fil du temps, et puis jusqu'à ces dernières années, jusqu'à récemment, ça fait que, par exemple, moins de 5 ans, que des travaux auxquels j'ai participé, donc, à l'hôpital, à l'université de, donc, à Lyon, qui avaient, il y avait des travaux expérimentaux chez l'animal, où c'était des soucis des chercheurs, de se dire, mon Dieu, comment faire pour trouver cette, il faut trouver une solution pour pouvoir greffer dans n'importe quelle situation. Même si c'est incompatible, il faut, c'est ça, c'est extraordinaire lorsqu'on trouvera la solution, comment greffer, même s'il n'y a pas de compatibilité, et qu'il n'y ait pas de rejet. Et là, maintenant, c'est possible. Tant mieux pour les patients, pour les malades. On est arrivé maintenant, donc, je vous dis, pas moins de 5 ans, parce que des travaux en immunologie ont permis, c'est des travaux qu'on appelle d'induction de tolérance. Il faut induire une tolérance, donc, contre le rejet. Comment induire chez quelqu'un qu'on va greffer pour qu'il ne rejette pas ? On sait, si on le greffe, il va rejeter. Comment faire ? Ça a commencé chez l'animal, là. Donc, on peut, maintenant, on a pu faire des expériences, des greffes expérimentales, entre des animaux différents génétiquement, une souris noire et une souris blanche, par exemple. Elles sont génétiquement différentes. Voilà. Donc, eh bien, on peut prendre, donc, on prend un organe de la peau, un cœur ou un poumon, de la souris noire, on va la greffer comme la jambe noire et la jambe blanche. C'est dans le tableau, le fameux tableau italien du Moyen Âge. Donc, on prend, donc, un organe d'une souris noire et on le greffe chez la souris blanche. Il est rejeté. Maintenant, comment on fait pour ne pas rejeter ? Ces mêmes souris, on peut, donc, on est arrivé à induire la tolérance chez cette souris blanche qui a rejeté avant, mais qui ne va plus rejeter après. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, il y a eu beaucoup de recherches en immunologie sur les cellules, qui agissent sur les rejets, ce qu'on appelle les lymphocytes. Les lymphocytes qui tuent les cellules, qui reconnaissent comme quoi l'organe greffé est étranger à vous, etc. Donc, qu'est-ce que, pour résumer, pour ne pas compliquer les choses, c'est que le secret, ce n'est pas la seule, ma science n'a pas de secret, mais la solution était celle-là, c'est avant de greffer l'organe qu'on prend chez la souris noire, je prends par exemple le cœur, je le greffe chez la souris blanche, avant de faire cette greffe, auparavant, je prends chez la souris noire, je lui prends ses cellules souches. Les cellules souches, le khalaï et le jidaïa, elles sont dans la moelle osseuse, dans les eaux, à l'intérieur. La moelle osseuse, même chez nous, c'est elle qui fabrique toutes les cellules du sang, les globules blancs, les globules blancs, c'est l'usine, qui va tout fabriquer, c'est la souche. Et il y a des trimestriels qui fabriquent tout, toutes les cellules qui meurent, elles sont renouvelées par les cellules souches, et qui se trouvent dans les eaux, dans la moelle osseuse. Alors, qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris les cellules souches de la souris noire, avant de lui prendre le cœur, on greffe ses cellules souches, c'est la souris blanche, on lui injecte ses cellules souches de la noire. Donc, la souris blanche, elle laisse ses cellules souches à elle, et elle laisse ses cellules souches de la noire. Et puis, on prend l'organe, le cœur de la souris noire, et on la greffe chez la blanche. Et cette fois-ci, il n'y a plus de rejet. Donc, en fait, le cœur greffé de la souris noire, avant, si on n'avait pas greffé les cellules souches, il serait agressé par la souris blanche, parce qu'elles ne connaissent pas ce cœur. C'est un cœur qui vient d'une autre souris, il est rejeté, il est reconnu. Maintenant, si on n'a pas des cellules souches, donc de la souris noire, ces cellules souches vont, de la noire, vont protéger. Elles connaissent le cœur, puisque ça provient du même donneur. Donc, il faut prélever du même donneur et de ces cellules souches et son organe, et vous les transplanter chez le receveur. Donc, la cellule souches que vous avez apportée va protéger, parce qu'elle connaît le cœur, elle était avec. Donc, le cœur sera protégé par les cellules souches que vous avez apportées de la souris noire. Et là, ça devient une tolérance définitive. Et c'est comme ça, par la suite, il y avait un concours de circonstances où, à Lyon, une dame est arrivée. Elle a été mordue par son chien, un pitbull, ou rottweiler, vous savez, le chien. Donc, elle a dû le corriger, etc., dans le bateau, etc. Puis, il a mordu, et puis les pitbulls, ils s'empuissent dans des mâchoires. Donc, il lui a arraché la moitié du visage. Elle était défigurée sur ce... Il y a un grand triangle, là, qui passe un peu comme ça, par rapport à la caméra. En gros, c'est ce côté-là. Donc, elle était défigurée. Elle avait une écharpe, etc., elle se cachait. Et donc, elle est venue demander à l'hôpital, au service de la transformation, si on peut lui greffer de la poutre. En greffer de la poutre, ce sera moche, ce sera comme une plaque, comme un lit. Ça va se voir, quelqu'un veut le voir avec un visage et puis avec une plaque là, etc. Il faut avoir une forme, un visage modelé. Donc, il faut prendre un visage qui est déjà formé, qui ressemble un peu à une femme chez une femme. Pour faire coïncider, à peu près. Donc, cette dame, elle a dit, j'ai accepté toutes les expériences. On lui a dit, mais c'est expérimental, on peut le faire, mais ce sera rejeté. Mais on a une possibilité de tolérance, mais il y a encore, au niveau du laboratoire, elle est expérimentale. Elle a dit, je prends, j'accepte que vous fassiez l'expérience sur moi. Donc, effectivement, on a attendu dans le service où j'étais, on a attendu qu'elle était en liste d'attente. On devait l'appeler dès qu'il y a, dès qu'il y a, dès qu'il y a la mort. Donc, il y a eu un accident de la route d'une dame qui est morte d'un accident. Elle était en réanimation, mais en mort cérébrale. Elle était juste maintenue en respiration artificielle, mais son cerveau était donc... une dame qui avait à peu près le mamage, etc., blanche comme elle. Donc, eh ben, elle a accepté et puis on a convoqué d'urgence. Et c'est une opération qui a duré... qui a duré... disons, plus de 24 heures. Tout le week-end. Ils ont fait tout le week-end. Samedi et dimanche. Eh ben, parce que c'est long. Parce qu'il faut beaucoup d'équipe. Eh ben, on a prélevé chez la dame accidentée, la femme a accepté de donner l'organe, le visage. Donc, on a prélevé... Il y a une équipe qui prélevait le visage. Il y a une équipe qui a... La dame qui attendait, parce que tout était tracé, comment découpé, etc., comment... pour faire le moule exact, tout ça. Tout ça a été fait à l'avant de ça. Donc, eh ben, on a prélevé, en marrant le visage, une équipe qui prélevait de la moelle osseuse au niveau des eaux, au niveau du bassin, au niveau du tibia. On prélève de la moelle osseuse, c'est une souche. Et on les a greffés à la dame qui attendait. Et puis, une fois que le visage a été bien prélevé et tout, on a greffé le visage. On a tout suturé, les nerfs, les enterres, les veines, et tout a été connecté. Et cette dame... Elle a un nouveau visage. Oui, elle a un visage. Au début, ça ne bougeait pas. On appelait ça un masque. Parce que... S'il n'était pas encore... Tout n'était pas encore... On a branché tout, mais il faut que ça fule, il faut que ça vide. Eh ben, c'était tout blanc, etc. C'est un problème. Ce n'est pas une blague, c'est un visage. Et puis après, petit à petit, au bout de quelques mois, peu de mois, 3, 4, 5, 6 mois, avec la rééducation de ça, Eh ben, c'est bien. Après, il y a la même couleur, il n'est pas rouge projeté. Avant, on ne souriait pas. Elle était comme ça. Elle sourit d'un côté, mais l'autre... Maintenant, quand elle sourit, tout bouge. Donc, ça suit. Donc, les nerfs marchent. Parce qu'on active, etc. C'est avec les trajets, avec les fibres nerveuses, qui contractent les muscles, si on les soumet, etc. Donc, tout était connecté. Les connexions s'emballent, et le visage... Est-ce que cette procédure pourrait résoudre la problématique du manque de donneurs ? C'est ça. Vous posez une question clé. Et ça, c'est fait pour qu'on puisse résoudre ce problème de pénurie.